Bienvenue dans cette nouvelle capsule informative et cette fois-ci c'est un sujet que je trouve vraiment super intéressant parce que c'est un retour aux sources un petit peu. C'est vraiment une capsule qui est... j'aurais peut-être dû en fait la faire au tout début de ma chaîne, simplement pour revenir sur certaines définitions très importantes quand vient le temps de parler d'alimentation et je dois dire que les mots qui vont être centraux par rapport à toute la capsule aujourd'hui ça va être les mots diète et régime. Donc je veux justement vous expliquer c'est quoi exactement une diète et comment on peut les reconnaître. Donc diète et régime sont un peu interchangeables ici. Tout d'abord je dois aussi dire que je ne suis pas en faveur des diètes visant la perte de poids donc je pense qu'on devrait avant tout commencer à faire des modifications à nos études de vie pour des objectifs de bien-être, pour pouvoir se sentir mieux dans notre corps, dans notre tête, pour pouvoir avoir certains impacts plus au niveau de l'état d'énergie, ces choses-là. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir une certaine flexibilité et un respect aussi de nos limites personnelles parce qu'on sait très bien que des fois il y a des choses qui nous sont recommandées et c'est comme pas évident de le faire considérant notre mode de vie, considérant le fait qu'on a une famille, qu'on a des obligations, des empêchements, la vie continue à tourner autour de nous et on n'a comme pas le choix de s'ajuster et ça je pense que c'est ultra important. Donc comme je t'ai dit, on va faire un retour sur tout ça parce qu'il y a vraiment une mauvaise perception de ce que c'est exactement un régime, une diète et je pense que c'est mal compris de manière globale, fait qu'on fait un retour et c'est aussi lié à une publication que j'ai pu lire. Je te la lis à l'instant et je censure en fait la page en question parce que je pense que ce n'est pas nécessaire de savoir c'est qui qui l'a fait, mais je pense que ce qui était écrit m'a fait vraiment réfléchir et c'est ça qui m'a vraiment donné le goût d'en reparler. Donc, il est inscrit sur la publication, j'ai décidé de retirer le sucre de mon alimentation et pourtant certains pensent encore que je fais un régime alimentaire. What? Point d'exclamation, point d'interrogation. En petit en bas il est écrit, dans mon livre à moi, manger naturellement et sans sucre sont des choix judicieux. On va voir ça ensemble. Tout d'abord je me suis amusée à ressortir des définitions du Larousse, donc du dictionnaire, pour ce qui est une diète. Donc une diète, c'est l'abstention temporaire totale ou partielle d'aliments pour des raisons personnelles ou thérapeutiques. Ok, c'est plutôt vague. Je vais passer à la définition de régime maintenant. Quand je suis allée sur le dictionnaire Larousse, il y avait quand même plusieurs définitions pour le terme régime. Donc on peut voir que c'est utilisé à plusieurs essiants. Ici, il était écrit, « Ensemble de prescriptions concernant les aliments est destiné à maintenir ou à rétablir la santé et conduite alimentaire caractérisée par des restrictions. » Ça résume pas mal ce que j'avais personnellement en tête. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'il y a des restrictions, dès qu'il y a des limites, dès qu'on a une obligation à suivre certains principes, bien c'est une diète ou c'est un régime. C'est certain que souvent, on va associer ça à des objectifs de perte de poids. Donc on va considérer qu'une diète, c'en est une seulement si c'est fait pour pouvoir modifier notre corps. Autrement, c'en est pas une. Ça, c'est pas vrai. Une diète, c'est tout ce qu'on va faire comme manipulation consciente à l'alimentation. Et là, ça peut être positif quand même. Il faut garder ça en tête. Un régime, ça peut être fait pour contrôler ou pour atténuer certaines problématiques médicales. Donc je parle entre autres de diabète, par exemple, d'hypertension, de troubles au niveau de la santé intestinale, de troubles rénaux, des problèmes au foie, des cancers. Il y a plein de recommandations alimentaires qu'on peut faire vraiment destinées aux personnes qui ont ces conditions-là. Et c'est fait avec des précautions. Donc on va évaluer l'état médical. On va s'assurer de bien combler les besoins nutritifs. Et on va s'assurer de personnaliser tout ça selon les caractéristiques de chacun. Donc ça, on fait ça quand on est en clinique de nutrition. Et oui, c'est comme un régime thérapeutique. C'est comme un peu plus positif dans ce sens-là. Moi, ce que j'aime moins, c'est quand effectivement on va associer le mot régime ou le mot diète à la perte de poids. C'est là que ça vient comme non, je suis comme pas à l'aise. J'aime pas ça, fait que je recommande pas de faire des diètes ou des régimes de ce style-là. Mais il faut faire attention, par exemple, parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire, bien, suis tel régime ou telle diète ou suis telle recommandation alimentaire pour pouvoir te sentir mieux, optimiser ton immunité, ton métabolisme, plein d'autres bienfaits comme ça. Puis finalement, c'est vraiment des manipulations qui sont trop strictes, qui te mettent une pression, qui t'imposent de la culpabilité. Fait qu'il faut en prendre et en laisser. Il faut faire vraiment attention. Il faut se référer aux bonnes personnes. Et là, justement, je vais t'expliquer comment faire pour reconnaître une diète que je ne recommande pas de suivre. Je me suis même fait une petite liste, donc, de caractéristiques, des indices qui vont te permettre de savoir si ce que tu as devant toi est une diète ou un régime qui peut être dangereux, qui peut avoir des impacts négatifs sur ton corps, mais aussi sur ta tête. Donc, premièrement, si on te demande de couper certains aliments ou groupes alimentaires au complet, donc de leur dire adieu à tout jamais, mais qu'il n'y a pas vraiment de raisons médicales qui t'ont été proposées par le médecin. Par exemple, si tu es allergique, c'est normal que tu ne manges plus d'arachide, par exemple. Ça fait bien du sens. Mais si c'est pour perdre du poids et que la personne te dit que tu dois arrêter de manger X ingrédients, pose-toi des questions. Ensuite, si on te recommande de compter des calories, des points, des macronutriments vraiment à la lettre, des échanges, des portions, c'est déjà là pas super indiqué parce que c'est quasi impossible pour la personne à qui tu parles de savoir la quantité exacte de chacun des ingrédients que ton corps a besoin pour se sentir à son meilleur. Fait que là, c'est sûr que ça prend plein de nuances. Puis je pense qu'en règle générale, c'est vraiment pas une façon de faire qui va être agréable à long terme. Donc ça met beaucoup de pression. Donc on va vraiment commencer à calculer. Puis quand on commence à faire ça, c'est vraiment, vraiment difficile de se dissocier de tout ça. D'ailleurs, je veux en reparler à travers un podcast bientôt. Donc suis-moi sur ma chaîne de podcast si c'est pas déjà fait. Donc toute cette pression-là au niveau des recommandations alimentaires qui peuvent nous jouer dans la tête pendant des années après avoir fait des régimes ou des diètes. Ensuite, il y a toutes les recommandations qui concernent les mille et un suppléments qu'on pourrait devoir prendre pour optimiser notre santé. Des vitamines, des minéraux, des matières grasses en extra, des cytones exogènes par exemple dans certaines diètes, pour justement avoir des bienfaits sur la santé, mais aussi pour pouvoir atténuer certains effets secondaires qui sont associés avec l'alimentation en tant que tel. Tu sais, comme si tu as une alimentation qui te demande de prendre 60 000 suppléments en extra parce que tes aliments ne peuvent pas combler tes besoins, commence à te poser des questions. Si ton corps a besoin d'avoir des plus grandes quantités de certains nutriments et que tu n'arrives pas à lui fournir, commence à te poser des questions puis essaye d'aller voir pour rencontrer une nutritionniste en privé. C'est vraiment des gros points d'interrogation. Je pense que ça mérite une attention particulière quand on voit ce genre de choses-là. Ensuite, la personne te dit que tu vas ressentir des bienfaits inimaginables, que tu vas voir des changements du tout au tout. Ça va être la nuit et le jour, en quelques journées, que tu n'auras plus jamais envie de revenir en arrière parce que c'est vraiment une révélation. Par exemple, il y a en beurre et paix, puis il y a beaucoup de marketing, puis il y a beaucoup de... Wait a minute! Attends-moi une autre seconde parce que, pour être franche, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire dans ta vie qui va vraiment faire une aussi grosse différence, à moins que tu partes de vraiment une alimentation qui va convenir peut-être vraiment pas à tes besoins. Si tu pars d'un très grand extrême, peut-être qu'en revenant à une approche plus, mettons, balancer, ça va peut-être te faire du bien, mais tu sais, il n'y a pas de miracle dans la vie non plus, là, OK? Si les gens qui te parlent te donnent aussi indirectement l'impression que tu es une mauvaise personne si tu décides de manger certains aliments qui sont interdits ou si tu en as tout simplement envie, ça ne te devrait pas. Tu ne devrais pas te sentir coupable d'avoir envie de manger certaines choses. Tu as le droit de manger ce que tu veux, il n'y a aucun aliment qui est hors de ta portée. Ça, c'est important aussi que tu concernes ça dans ta tête. Et là, celui-là, je l'aime vraiment, en gros, parce que c'est celui qui te donne un petit peu l'impression que si tu n'es pas dans la gang, si tu n'arrives pas à suivre les mêmes recommandations, donc à la lettre, que les autres, tu te sens un peu exclu. Tu as envie de participer toi aussi, fait que tu as envie de mieux comprendre, de pouvoir tout, tu sais ça, avoir cette espèce d'esprit d'équipe-là avec les autres, tu vois, les commentaires, les témoignages, les photos avant-après qui sont partagées, tu veux ça toi aussi, tu veux toi aussi, là, faire partie du « pourquoi il y a quelque chose qui se passe, moi, puis je ne peux pas être là », tu sais. Ça me donne une espèce d'impression que tu es en dehors de la gang, mais là, tu pourrais peut-être glisser parmi le groupe. Mais fais attention parce que souvent, ça, oui, c'est des techniques de marketing, on s'entend, c'est tout à fait normal d'en utiliser quand tu veux vendre des produits, mais je trouve que c'est un peu insidieux. Ça joue aussi quand même sur le fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont être peut-être plus isolées, puis qui vont être plus vulnérables, puis qui vont avoir envie, justement, d'avoir des amis, puis tout ça. Puis, je veux dire, je me sens comme ça, là, quand je vois des publications passer, puis je suis comme « Ah, moi aussi, j'aimerais ça pouvoir discuter avec eux, moi aussi j'aimerais ça pouvoir partager mes expériences », tu sais. Fait que c'est toujours un soutien d'équipe, c'est le fun, c'est le fun de pouvoir participer à tout ça, puis avoir des beaux échanges avec les autres, donc on peut vraiment en apprendre beaucoup comme ça. Mais il faut faire attention, donc il y a une limite. Donc ça, ça résume un petit peu les caractéristiques principales des régimes slash diètes que je ne recommande pas. Et là, j'aimerais faire un exemple avec vous, donc en lien avec le régime cétogène. Donc, j'en ai parlé à travers une série complète, là, si tu ne l'as pas déjà vu, je te suggère de la regarder. Ça fait longtemps, ça fait plus que deux ans et demi que j'ai testé la diète. Je veux peut-être en reparler plus, là, parce que c'est encore très populaire, puis il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. J'ai fait beaucoup de recherches, d'ailleurs, puis c'est ça. Il y a tout le temps quelque chose à ajouter. Je pense que c'est vraiment pertinent. Fait que si ça t'intéresse, n'oublie pas de me mettre un petit pouce en l'air, de me le dire en commentaire, donc je vais me lancer là-dedans. Plus de recherches, plus d'infos, ça va être partagé bientôt. Mais là, je veux juste faire des parallèles, en fait, avec ce que je viens de dire. Donc, souvent, on va dire que c'est un lifestyle sans sucre, que c'est un mode de vie sain, que c'est tout simplement une détox pour venir éliminer tout le sucre, les toxines dans ton corps, puis que ton corps a vraiment besoin de ça, puis qu'il est encrassé, puis que là, il fonctionne pas à son état, à son plein potentiel. Non. Donc, je tiens à dire que c'est bien un régime cétogène ou une diète cétogène. C'est pas autre chose. Donc, essayons pas de le cacher sous plein de beaux mots, là. Je veux dire, c'est ça qui est ça. C'est pas nécessairement négatif parce que c'est un régime, comme je l'ai dit tantôt. Mais en même temps, si tu le fais pour perdre du poids, si tu le fais parce que tu penses que tu vas noter des bienfaits inimaginables sur ta santé, alors que t'as pas nécessairement une condition médicale qui mérite ce test-là, qui est vraiment un test de dernier recours, on s'entend. Ça prend un soutien avec ton médecin, ton pharmacien, nutritionniste. Je pense qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir des laboratoires de prix, donc des prises de sang. Il faut vraiment aller faire un suivi complet, là, de la situation. Ça demande une investigation profonde, là. Fait que là, si tu te lances là-dedans, puis que tu te dis « Moi, je veux le faire pour être en meilleure santé », je suis pas sûre. Je remettrais ta décision en doute, mais je tiens justement par le parallèle avec ce que j'ai dit tantôt, là. Fait qu'on a simplement regardé les lignes directrices, justement, du régime cétogène. D'ailleurs, si tu vas sur Google, puis que tu marques cétogène, tu vas voir que c'est toujours écrit quasiment, là, régime cétogène. Ça va ensemble, là. C'est définitivement un régime. Puis les lignes directrices, souvent, c'est de couper des aliments qui sont riches en glucides ou en sucre. Ça comprend une panoplie de grédiants, là. On pense entre autres à tout ce qui est produits viscéralis, là. Je veux dire, tu coupes tout le groupe alimentaire au complet, les pommes de terre, certains légumes plus sucrés, le maïs, les carottes, même les... Je veux dire, je veux dire, les quantités de légumes sont à monitorer, là. Les gens vont vous dire autrement, mais à moins que tu sois vraiment en cétose, puis que ton corps soit vraiment capable de bien rester en cétose, il y a des bonnes chances que tu ne puisses pas manger des légumes à volonté. Les fruits, même chose, là. Je veux dire, oublie les bananes, oublie les mangues, les ananas, les raisins. Les petits fruits, tu pourrais, mais il faut que tu les calcules. Fait qu'il faut que tu limites. Oublie les pommes aussi, je veux dire, comme... Why? Tu sais, c'est un petit peu triste. Ensuite, tout ce qui est, bon, les desserts, là, tu sais, tu peux en faire, mais en version... En version triste. J'ai-tu le droit de dire ça comme ça? Pis sinon, autrement, ben, fais attention parce que tout ce qui est prodibility, ça contient aussi des glucides, les noix aussi, les graines de lin, les graines de chanvre, les graines de chiottes. Tu sais, je veux dire, c'est comme un package deal. Ça vient avec plein de macronutriments. C'est pas juste du gras. Fait qu'il faut faire attention, il faut comptabiliser ça dans le lot. Si ça te dit qu'il faut que tu fasses un décompte quotidien des aliments que tu consommes, comme j'ai dit tantôt, là, ici, c'est vraiment un décompte de glucides principalement. Donc, oui, tu peux manger à volonté en ce qui a trait aux calories. Donc, ça, c'est souvent quelque chose qui vient attirer les gens. Donc, ils vont te dire, t'as le droit de manger plein de bacon, t'as le droit de manger tout ce que tu veux. Tu peux vraiment, comme, te laisser aller, mettre de l'huile partout, de la vinaigrette, de la mayonnaise, tu sais, go, vas-y. Ouais, mais il faut quand même que tu calcules tes glucides, là. Tu peux pas manger à volonté à 100%. Il faut quand même que tu t'assures de pas dépasser les glucides. À moins que tu manges juste de la viande et que t'aies vraiment du plaisir à faire ça, ou des oeufs, mettons, ou de l'huile. C'est rare, les gens qui mangent de l'huile à la cuillère et qui ont du plaisir. Fait que, je dirais, à moins de te faire des keto-bombs et je l'ai essayé et c'est pas tant bon, je sais pas comment tu vas être 100% satisfait. Surtout si t'es comme moi pis que t'as là-dedans sucré. Ça va aussi te recommander d'éviter les additifs alimentaires, les aliments transformés. Ça met beaucoup d'emphase là-dessus, mais de l'autre côté, la majeure partie des recettes sucrées vont contenir des édulcorants hypocaloriques. Ça, je vais en parler plus tard à travers une formation complète que je vais faire sur les édulcorants hypocaloriques. Je vais parler, entre autres, du stevia, des fruits du moine, de l'aspartame. Il y a vraiment plein d'options disponibles sur le marché, les sucres alcool. Fait que je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça a comme impact dans notre corps, comment ça fonctionne au niveau du métabolisme. Est-ce que je recommande ou pas d'en consommer? Mais bref, là, la diète keto, ça comprend beaucoup de tout ça. Et souvent, il y a plusieurs recettes dans lesquelles on va ajouter certains additifs ou ingrédients pour pouvoir avoir une texture, une saveur ou une espèce d'impression en bouche qui va s'apparenter au plaisir qu'on peut retrouver lorsqu'on consomme les aliments qui sont maintenant interdits. On se le rappelle. Sinon, j'ai aussi marqué une autre limite qui est vraiment importante et qui fait en sorte qu'au niveau des événements sociaux ou des relations interpersonnelles, ça met plusieurs barrières. Donc, c'est souvent, en fait, qu'ils recommandent d'emporter avec nous notre repas lorsqu'on va aller manger chez des gens qui ne mangent pas comme nous. Ça, là, c'est quelque chose de vraiment très, très lourd à supporter dans une vie, dans un quotidien, de toujours devoir préparer quelque chose à l'avance. Je veux dire, je m'imagine très mal emporter tous mes repas lorsque je vais passer plusieurs jours chez mes beaux-parents. Je m'imagine aussi très mal essayer de manger keto à la campagne lorsque la seule épicerie qui offre des produits qui pourraient fonctionner, mettons, là, pour le mode de vie keto, est à environ 30 minutes en voiture et que, bien, l'espèce de petit épicerie dépanneur du coin offre pas grand-chose qui pourrait marcher à part de la viande, des oeufs, comme j'ai dit tantôt. Genre, comme des huiles, des légumes verts, peut-être que je pourrais m'en sortir, mais ce serait pas cool, là, mais vraiment pas cool de chez Pocool. Fait que c'est vraiment très, très difficile à maintenir et ça nous emporte à nous isoler et ça, c'est vraiment pas de bonne chose. Je m'étais noté aussi que, bien, on va te recommander de prendre plein de petites choses, là, des huiles MCT, des cétones exogènes, ça, tu vas prendre aussi différents minéraux, vitamines. On parle souvent du sel rose qu'il faut consommer, on peut en boire dans de l'eau, ça a l'air vraiment pas très cool. Tu sais, ils vont souvent comparer la saveur de l'eau à la saveur de l'eau de mer. Je suis pas sûre si j'ai envie de boire un verre d'eau de mer. Mon chum l'a goûté quand on est allé en voyage, il a pogné de quoi, c'est salé en colique et c'est pas très, très bon. Donc, il faut que tu en boves à chaque jour ton eau salée pour pouvoir venir rétablir le déséquilibre qui s'est fait dans ton corps à cause du nouveau changement de métabolisme. Je veux dire, à mon coup, ça devient vraiment dégueulasse, là. Je veux dire, comme... Je peux-tu juste pas trop me casser la tête? Tu sais, il y a tellement, tellement de couches supplémentaires, de trucs à savoir, puis à faire pour pas tomber dans une période où tu vas justement être en carence et avoir des symptômes de migraines, de faiblesses, des keto-rash, des keto-flu, des... ça fait beaucoup à gérer. Puis, ils vont aussi dire, justement, qu'il y a une tonne de bienfaits associés à la diète, notamment au niveau, là, de la clarté mentale, de briser les plateaux, de booster son système immunitaire, d'atteindre l'autophagie. Entre autres, là, ils vont nous dire que ça optimise ta vie. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'optimiser ta vie qui vont être plus simples. Et c'est souvent aussi, malheureusement, non validé par la science. Donc, on va voir les gens parler comme ça, tu sais, faire une espèce de dénumération des millions de bienfaits qu'ils peuvent avoir à manger comme ça. Mais... je te dirais que non, non. C'est pas aussi clair que ça dans la littérature scientifique, loin de là. Et après, ils vont aussi t'entraîner à te sentir coupable lorsque t'as envie, comme j'ai dit, de manger du sucre principalement. Donc, ils vont comme aller jusqu'à dire, arc, as-tu vu à quel point il y a du sucre là-dedans? Ouache! Une boisson gazeuse! Oh! C'est ben trop sucré! Oh mon dieu, c'est dégueulasse! Juste d'y penser, ça doit... ouh! Pis là, il va y avoir des aïe aïe, des ouch! As-tu vu comment il y a du sucre dans ce gâteau-là, dans ce dessert-là? Mon dieu! Pis, tu sais, ça te joue dans taille pis tu te dis, crime! Moi, j'aurais envie de le manger. Mais je le mangerai pas aujourd'hui parce que je peux pas, tu sais, je vais continuer à suivre cette diète-là. Mais un jour, quand tu vas plancher, ça risque de pas être cool! Fait que c'est juste ça que je veux comme... je veux réinsister sur plusieurs petits points, je pense, qui ont pas nécessairement été bien compris. Et là, je déparle le parallèle rapidement avec la statistique qui dit qu'environ 90-95% des régimes vont échouer après 5 ans, donc que les gens qui ont perdu du poids vont souvent leur prendre à long terme. Ben, en fait, c'est principalement lié au fait que les gens qui vont perdre du poids vont faire des espèces de manipulations illogiques de leurs habitudes, des trucs qu'ils seront jamais capables de maintenir à long terme, des choses qui vont être lourdes, qui vont être stressantes, qui vont être culpabilisantes, qui vont vraiment leur apporter, oui, des bienfaits peut-être même à court terme. Oui, le corps va changer pis tu vas avoir l'impression que ça fonctionne parce que, oui, le corps perd du poids lorsqu'on fait certaines diètes. Tu sais, c'est sûr que si tu te restreintes et que tu manges pas beaucoup, c'est ça qui va arriver. C'est sûr que si tu modifies ton métabolisme pour aller utiliser les corps cétoniques à la place des glucides comme source d'énergie, peut-être que, oui, tu vas pouvoir perdre du poids, tu vas avoir des sentiments de rassasiement plus rapide, des choses comme ça, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu vas être capable de faire ça toute ta vie? Tu sais, c'est ça, là. Veux-tu faire ça toute ta vie? Veux-tu? Je te pose la question parce que moi, en tout cas, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup trop de plaisir à manger, j'ai beaucoup trop de plaisir à vivre, tout simplement, sans avoir à tout calculer à chaque jour, à tout planifier, à tout optimiser. Donc, beaucoup, là, de choses à prendre en compte. Donc, moi, je pense que c'est vraiment mieux de commencer à penser à notre bien-être global. Pense à ça en premier pis ensuite, on pourra tranquillement, pas vite, intégrer des petites habitudes de vie qui vont te faire du bien. Mais, tu sais, va pas pour les extrêmes. Je pense que c'est vraiment ma recommandation ici. Fait que là, le mot de la fin, là, c'est vraiment ça. Comme j'ai dit, là, il y a plusieurs régimes qui existent pour traiter des maladies. Ça existe, c'est normal pis, tu sais, il faut faire attention de pas tomber là-dedans pour des raisons qui sont injusticiées. Comme j'ai dit, par exemple, les diètes sans gluten. Si t'es pas atteint de maladie celiaque, tu peux normalement manger du gluten, tu sais. Fait que si t'as une petite question à ta tête pis tu te demandes, est-ce que ça se pourrait que je sois atteint de maladie celiaque ou j'ai un problème en lien avec ça, consulte ton médecin avant de faire toute modification à ton alimentation. Même chose pour les allergies, les détolérances, ces choses-là. Donc, tu peux te poser des questions avant pis aller demander, là, à médecin, nutritionniste, comme ça t'es sûr de ta shot. Donc, je pense vraiment, là, que oui, on peut améliorer un petit peu notre alimentation. On peut l'optimiser, entre guillemets. Mais l'optimiser, ça veut pas nécessairement dire de tout le temps manger des aliments qui sont considérés comme étant sains. Je veux dire, la vie est faite ainsi et on doit aussi profiter de chacun des moments. Fait que c'est une question de vraiment voguer pis de surfer sur les petites vagues tranquillement, en faisant des erreurs, en faisant des tests, des essais qui vont, tu sais, peut-être nous apporter beaucoup aussi sur le long terme. Fait que c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Il y a des recommandations alimentaires qui pourraient, par exemple, t'aider à moins souffrir de constipation, de reflux gastrique, de brûlement d'estomac, de problèmes, par exemple, qui vont être liés à des baisses drastiques d'énergie dans la journée. Des choses comme ça, tu sais, ça peut vraiment t'aider d'avoir certains conseils. Mais il faut en prendre et en laisser. Ajuster le tir. Voilà! Donc c'est pas mal ça mes recommandations aujourd'hui. Je voulais juste faire un petit rappel rapide. Dis-moi si ça t'a aidé. Partage la vidéo si tu penses que ça peut également aider d'autres personnes. Mets un petit pouce en l'air. Et n'oublie pas non plus que j'ai encore plein d'autres contenus à produire par rapport à la diète keto. Je veux également vous sortir ma formation sur les édulcorans très bientôt. Donc tout ce qui concerne le stevia et tout ça, comme j'ai dit tantôt, ça va être en lien dans la barre d'infos. Va t'abonner à mon infolettre si tu veux plus de détails pour avoir les infos. Quand la formation va être en période de lancement, il va y avoir un rabais. Fait que n'oublie pas de te rendre à cet endroit-là. Sinon, j'aimerais également parler de l'alimentation cétogène chez les enfants, chez les femmes enceintes, chez les bébés, faire des recherches là-dessus. Ça pourrait être bien cool. Et je vais vous parler aussi de suppléments. Fait que je vais en analyser quelques-uns pour voir si la science nous confirme que ça vaut la peine d'en prendre et de payer aussi cher pour ces choses-là. Fait que ça ressemble à ça. Continue à en manger de manière qui est satisfaisante pour toi. Puis on se retrouve bientôt. Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada